Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un GPT, ce que j'ai monté, qui peut vraiment être intéressant pour tous les jeunes, les personnes qui se lancent dans le business ou même les personnes avancées qui n'ont pas vraiment l'intelligence pure de pouvoir imaginer des centaines, voire des 200 problèmes possibles quand vous allez effectuer une tâche. Donc en gros je vais t'expliquer pourquoi j'ai monté ce GPT, pour quelles raisons. En fait, il y a des rappels dans la vie, on a des erreurs, il y a des échecs. Quand on lance un business, il peut se passer des problématiques. Quand on fait des automatisations, il peut y avoir des problématiques de connexion, il peut y avoir des problématiques, il y a toujours des problèmes. Donc ça c'est une vérité, on est dans la recherche. En gros, les personnes dans le business, vous savez que tous les jours il y a des problèmes dans le business et il faut les régler. Donc c'est pour ça que j'ai monté un GPT qui permet d'analyser des problèmes. Donc tu vas juste lui dire ce que tu veux faire, comme projet, comme idée que tu as. Par exemple, je veux lancer une boutique e-commerce dans telle thématique, dans telle niche et il va te donner les problèmes éventuels. Donc un maximum de problèmes, il va tout aligner et comme ça tu vas pouvoir affiner ta stratégie et vraiment tu vas voir la puissance de cet outil. Ça paraît un peu anodin, ça paraît peut-être un peu bête pour le commun des mortels mais en réalité c'est que c'est toujours intéressant parce que quand on repart un plan, quand par exemple je vois des boutiques, enfin des boutiques, je vois des sociétés, des vraies sociétés avec 5, 10 personnes qui lancent des boutiques e-commerce, ne se rendent pas compte de quels problèmes ils vont avoir. Ça peut être dans la livraison, ça peut être dans ça. Mais sachant qu'on est des humains biaisés et que moi à l'heure actuelle je fais plus confiance à une intelligence artificielle entraînée comme il faut qu'il y a 10 humains qui sont en train de réfléchir et à faire un cerveau collectif, à imaginer des problèmes parce qu'ils ne seront pas autant performants. C'est pour cela que je vais te montrer ça rapidement. Moi je vois un chef de société, un patron dans son bureau qui a une société de 10 personnes. Je le vois, donc il sait qu'il va lancer prochainement une boutique e-commerce. Il peut avoir son GPT, dire je vais lancer ma boutique e-commerce et je vais te montrer. En fait là on va prendre le rôle du patron, le rôle du patron dans son bureau qui doit superviser forcément tous ses employés. Je parle d'un bon patron, pas d'un patron qui reste dans son bureau toute la journée. Un patron qui prend ses responsabilités et qui va surtout essayer de comprendre l'intelligence artificielle et utiliser ce problème Finders. Donc là c'est parti. On va dire que le patron va faire un prompt basique, on va se mettre dans sa peau. Et on va mettre, alors je vais lancer, donc j'ai une entreprise, j'ai une entreprise de vente de gros de marchandises, de marchandises, de marchandises, peu importe. Alors attendez, on va quand même, on va quand même, de vente en gros de marchandises. Entre parenthèses, chaussures, accessoires, pieds, etc. On va dire qu'on est vraiment dans un magasin un peu comme Géox ou comme un patron de, on va dire, allez Géox, patron Géox. Donc j'ai une entreprise de vente de gros de marchandises, chaussures. Je vais lancer une nouvelle boutique en ligne, car je n'en ai pas, je n'en ai pas encore. Et je vais la lancer dans dix pays d'Europe. J'ai deux employés qui peuvent gérer les emails. Voilà, par exemple, ça peut être intéressant, donc on va aérer. Et en fait, voilà, le truc c'est que tu veux, il faut que tu lui donnes du contexte. Il faut que tu essayes de réfléchir à chaque fois que tu vas lui donner comment, déjà tu te dis, comment il a entraîné ce GPT. C'est pour ça que moi, je préfère créer mes GPTs plutôt qu'utiliser certains, même s'ils sont performants à premier abord. Parce que je ne sais pas comment ils ont été construits. Et quand je ne sais pas comment ils ont été construits, je ne peux pas me projeter sur comment je dois leur parler. Sachant qu'en fait, on les influence par rapport à nos mots, par rapport à notre champ lexical, à notre sémantique. Et en fait, c'est pour ça que je sais exactement ce que je dois lui dire en termes de contexte. Donc c'est toujours intéressant, quand on arrive à un certain niveau, de devoir développer ses propres GPTs avec des systèmes, bien entendu, ou avec votre cerveau, ça fonctionne aussi, encore, le cerveau n'est pas encore obsolète. Il nous reste, je pense, une belle dizaine d'années. Donc, voilà, donc là, regarde, je te montre, j'envoie ça. Là, le patron, il se met comme ça. Et voilà, le GPT va lui répondre, donc avec des indentations, une hiérarchisation. Donc regarde, on va lire un petit peu. Problème potentiel et obstacle pour le lancement d'une nouvelle boutique en ligne dans 10 pays d'Europe. Là, il va te hiérarchiser tout. Un, problème technique. Développement du site web. Problème de compatibilité de plateforme navigateur. Basique. Erreur de codage ou de bug non détecté. Temps de chargement des pages trop long. Donc ça, c'est quelque chose en général. Enfin, je t'explique parce que moi, j'ai lancé un tas de sites. J'ai vu beaucoup de sociétés se lancer. Et ce problème-là, on a tous été confrontés à ce problème-là. À part si tu es avec une agence de renom et que tu as investi 15 000 euros pour faire un site sur une belle agence, une bonne agence qui travaille bien. Ce problème, c'est que le temps de chargement, on y pense une fois qu'elle soit quelqu'un nous l'a dit ou qu'on l'a vu malencontreusement ou qu'on voit que nos pages sont trop lentes. On s'en aperçoit trop tard. Donc, quand tu prépares ton plan, parce qu'un vrai patron doit planifier comme il faut, de préparer un maximum de problèmes et des contre-problèmes. Ça, en fait, c'est bien de l'avoir mis. Donc, intégration des systèmes. Difficulté d'intégration avec les systèmes de gestion de stock existants. C'est des problématiques connues. Problème avec les passerelles de paiement et les méthodes de paiement locales. Oui, c'est des problématiques. On voit les sociétés qui galèrent avec leur banque à faire des rendez-vous pour mettre des passerelles de paiement alors que nous, dans les e-commerçants, on est avec du Stripe, etc. Ça fonctionne très bien, ça tourne à plein pot. Donc, synchronisation des bases de données, produits clients, oui. Voilà, logistique. Donc, après, je t'invite à lire. Je ne veux pas tout lire non plus, mais regarde, je te montre un peu la longueur du message. Et c'est toujours intéressant. Donc, par exemple, tu peux après converser avec lui. Ce n'est pas une seule one-shot. Mais livraison, retard de livraison, c'est une problématique dans le logistique. Ça, c'est une problématique qu'on a. Douanier, bon, ça, après, ça dépend aussi, forcément, de plusieurs pays d'Europe. Coût des livraisons élevés pour certaines régions. Le coût des livraisons, c'est une galère. Je sais que pour trouver la livraison chronoposte, géodiste, etc., ça a un coût assez violent. Donc, la plupart des gens qui se lancent dans leur première boutique e-commerce, les sociétés, on le voit, ils ont une galère surtout dans le coût de livraison. Et après, du coup, ils sont obligés de payer des frais énormes et ce qui leur oblige à augmenter le prix des produits pour plus marger ou les frais de port. Donc, retour à échange, complexité de la gestion des retours à échange. Il faut penser à ça. Les politiques de retour différentes, selon les législations locales, on y pense aussi. Parce que vendre un produit en Irlande ou vendre un produit en Espagne, ce n'est pas la même chose. Il y a des législations locales. C'est un gros travail. Ce n'est pas juste une duplication de site. Allez, c'est parti, on vend partout à la one again. Sinon, vous allez avoir le gars qui toque à la porte et qui va venir vous mettre un peu de pression. Et ça, si on peut éviter, c'est toujours bien. Hep, hep, hep. Petite pause. Si vous voulez vous former gratuitement à l'IA, à l'automatisation et aux techniques de Grouse, je vous invite à aller sur mon site furybiz.com. Vous y retrouverez des formations gratuites et des formations payantes qui vont vous permettre de devenir l'élite de demain. Allez, on peut y retourner. Et puis même lancer un projet, vraiment, en ayant... Je trouve que c'est très bien de faire un plan de guerre comme ça de stratégie d'entreprise. Je trouve ça très intéressant. Enfin, stratégie du moins de percée. J'appelle ça une percée parce que forcément, il y aura d'autres percées dans votre société. Mais c'est toujours intéressant. Ensuite, gestion des emails. Charge de travail élevée pour les deux employés. Ce qui est logique parce que j'ai mis deux employés et j'ai fait exprès parce qu'il y a dix boutiques à gérer dans dix pays. Charge de travail élevée. Donc, il a fait cette corrélation. Ça, c'est très important. Surtout pendant les périodes de forte demande. C'est là où l'intelligence artificielle pourra faire le café parce que deux personnes, en vrai, si c'est full IA et qu'il y a des réponses semi-automatisées et tout, les deux personnes, même une personne, ça suffit. Pour gérer dix boutiques, il n'y a pas de souci. Donc, risque de réponse tardive et d'oubli de certains mails. Multilinguisme, donc nécessité de support client. Difficulté à recruter ou former des employés capables. Donc là, il est resté dans l'ancien temps parce que je lui ai dit que c'était une boutique physique. Et c'est pour ça qu'il me parle de difficulté à former les employés. Je me revois à l'époque en société où il y avait un nouveau produit ou une nouvelle chose. Il y avait quelqu'un qui venait nous former toute la matinée. Ce n'était pas du tout productif. On perdait du temps. Il n'y avait aucune valeur apportée. À l'heure actuelle, tu mets une IA, elle t'entraîne, elle t'explique tous les critères. En dix minutes, c'est plié. Tu as compris et tu gagnes en productivité. Et ça, franchement, je sais que les réunions, les formations en société, la plupart du temps, c'est quand même une perte de temps. Ce n'est pas très pragmatique, c'est très théorique et on perd grave du temps. C'est pour ça que moi, en tout cas, ça a été mon cas. Et je sais que dans beaucoup de sociétés, c'est une très grosse perte de temps. Ils ne sont pas assez productifs. Et c'est ce qu'on voit. Les gens les plus intelligents à l'heure actuelle, qui sont nos clients ou nos potentiels clients, qui me contactent personnellement et dans notre société, c'est des gens qui comprennent qu'il va falloir remplacer leurs employés ou les semi-assistés avec une IA parce que c'est obligatoire. Maintenant, il faut gagner du temps. Donc, besoin d'adapter les campagnes marketing spécifiques aux cultures de chaque pays. Oui, parce qu'en France, on n'a pas la même mentalité marketing et la même mentalité online que en Irlande, encore une fois, ou dans n'importe quel pays. Risques de malentendus ou de campagnes inappropriées. Donc, ça, il faut faire gaffe. Ça peut être aussi le cas. SEO et publicité en ligne. Difficulté à optimiser les SEO pour des marchés. IA, automatisation. Coût publicitaire potentiellement élevé pour atteindre efficacement chaque marché. Législation locale. Enfin, bref, voilà. Les règlements et conformités. La protection des données. Si là, je te dis, par exemple, à première vue, je te regarde dans les yeux et je te dis, c'est quoi le problème qui va te tomber dessus et que tu n'as pas pensé si tu lances 10 boutiques dans 10 pays d'Europe, c'est que tu ne vas pas penser qu'en fait, il va falloir avoir des réglementations différentes pour des 10 pays parce que tu ne vas pas vendre les politiques de confidentialité, les cookies, surtout les CGV, les conditions générales de vente, le plus important. Il faut que tu fasses 10 conditions générales de vente. Demain, quelqu'un de normal va se dire, enfin, quelqu'un de basique va se dire, ouais, moi, je vais lancer 10 boutiques, c'est parti, on duplique, on vend, cash. Alors que quelqu'un d'un peu plus pointu, d'un peu plus imprécis va se dire, ok, donc déjà, il a déjà en tête qu'il faut faire 10 pages de CGV. Mais ça, c'est vraiment des gens qui ont créé pas mal de boutiques. Vous savez qu'il faut faire ça parce que sinon, vous recevez des mails pas très sympas. Compétition, concurrence locale, présence des concurrents bien établis, nécessité, prix et promotion. Donc, comme je te l'ai dit, après, tu peux vraiment lire. On ne va pas tout relire encore une fois. Je vais faire une deuxième lancée. Le patron peut se dire, et en ce qui concerne, et en ce qui concerne, et non, par exemple, et si j'intégrerais partiellement l'IA dans mes processus, dans tous mes processus, quels seraient mes problèmes ? Quels seraient mes problèmes ? Point d'interrogation. On va voir ce qu'il va nous dire. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on peut le pivoter. Et on peut voir la différence entre on ne parle pas d'IA du tout et d'un coup, on lui parle d'IA. Donc, difficulté à intégrer les solutions d'IA avec les systèmes existants, CRM, etc. On est là pour ça, personnellement. Problème de compatibilité entre les différences d'IA. Donc ça, c'est des problèmes techniques qu'ils n'ont pas vraiment à voir avec un patron qui a deux employés. Techniquement, il n'a pas besoin de s'emmerder à aller dire, bon, je vais avoir un problème de compatibilité entre les IA. Non, lui, ce qu'il veut, c'est une IA. Après, ça, c'est plutôt nos problèmes à nous, mais c'est toujours intéressant qu'il puisse savoir qu'il y a des problèmes éventuels. Nécessité de mettre à jour régulièrement les systèmes d'IA. Donc ça, oui, c'est le cas. C'est la réalité. Le monde avance très vite. Surtout, le monde de l'IA avance très vite. Donc demain, un patron avec deux employés, avec dix boutiques en Europe n'a pas le temps de gérer les mises à jour des IA, etc. C'est pour ça qu'il va faire appel à une agence comme nous, une société, qui va s'occuper de tout ça et qui va pouvoir faire tourner ses boutiques, tous ses processus digitales, on va appeler ça, digitaux. Donc du coup, c'est pour ça que ça, il n'a pas besoin de s'en occuper. Coût et ressources. Coût élevé pour l'achat, l'implémentation, formation initiale. Ça, c'est clair qu'il y a une formation initiale à faire. Donc des systèmes d'IA au minimum, pas une formation qui dure quatre heures où ce n'est pas productif. Une vraie formation claire, pragmatique qui explique comment ils vont gérer les IA. Parce que nous, par exemple, on développe des IA et des systèmes pour des sociétés. Ces sociétés-là ont des employés et ces employés, elles doivent vraiment pouvoir utiliser, comprendre comment on utilise, à quoi ça sert ce bouton, qu'est-ce qu'on peut poser comme question, les limites, etc. On doit forcément faire une formation. Même pour Chajibiti, on a besoin de faire une formation pour apprendre à utiliser Chajibiti. Parce qu'on n'arrive pas, quand on arrive la première fois, on ne sait pas tout ce qu'on peut faire. On ne sait pas qu'on peut faire des débats philosophiques sur la création de la matière noire et qu'on peut avoir des spéculations sur une base de cinquantaine d'années très, 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 très claire et très pointue à une précision extrême. Mais non, la plupart des gens vont penser qu'en fait, on peut leur dire « Coucou, ça va ? Tu vas bien ? Tu veux être mon ami ? » Non, ça va très loin. Il y a un écart exceptionnel entre les deux. Donc, besoin de recruter ou de former du personnel. Frais de licence et d'abonnement, oui, forcément. Donc là, ça, c'est bien. Ça, ça me plaît qu'il ait dit ça parce que forcément, il y a des frais d'abonnement parce qu'il y a des tokens, il y a des coûts mensuels, réguliers pour les IA. Coût supplémentaire lié aux infrastructures, serveurs, stockage, oui. Ça, c'est le cas, mais ça, c'est compris dans l'abonnement et licence plus dans le frais setup que nous, on met en place, par exemple. Sécurité et de confidentialité. Les risques liés, protection de données, sécurité. Bref, tu as bien compris que là, on peut y tirer avec lui. Si je veux, je peux parler comme ça jusqu'à pendant un an sur le même chat. Je vais poser des questions. Il va m'y répondre. Il va me donner tous les problèmes. Donc, je trouve ça super intéressant. Donc, voilà. Si vous voulez ce GPT, je peux vous le partager. Il n'y a pas de souci. Pour l'instant, il est en personnel. Je voulais vraiment tester le marché. Je suis en train de tester un peu des GPT. Je vous les montre. Et si ça vous intéresse, je vous les partage. Mais c'est toujours intéressant parce que des GPT, j'en ai monté plus de 150, je crois. Donc, ça me permet de pouvoir tester pas mal de choses. Et je teste le marché, tout simplement. Je teste les mots-clés, le marché. Et si ça vous plaît, vous me dites, je vous le partage directement. Voilà, c'était mes idées. J'espère que ça t'a plu. Ça peut toujours donner des idées. Et je t'invite vraiment à essayer de créer peut-être un GPT si tu as envie. Si tu es technique, tu peux essayer de créer ton propre GPT. Pour tous tes problèmes techniques, c'est toujours intéressant. Et après, tu prépares ton plan de guerre. Voilà, on se dit à très vite. N'hésite pas à la liker, partager, t'abonner. Ça peut paraître un autre, mais cette vidéo, elle est importante. Parce que ça, ça peut vous éviter beaucoup de problèmes. Surtout quand vous lancez la première fois et que vous êtes déterminé. Attention, il y a beaucoup de problèmes sur votre chemin. À très vite, c'était mes idées. Ciao.